Regardez, l'année passée, moi pis neuf auteurs, on s'est fait kidnapper, séquestrer pendant neuf jours par deux personnes non-genrées. On a été contraint d'écrire parce que ces personnes-là avaient des informations personnelles sur nous. Vous voulez pas le savoir, ce que Patrick Sonecal fait entre quatre murs quand il est tout seul, surtout pas Jean Paul Daou non plus. Donc on a été obligé d'écrire pis on est revenu avec ces textes-là, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire ici. Ça se passe bien, mais en fait bien. Des hauts et des bas, je pense que c'est un peu ça le principe de toute l'expérience qu'on vit ensemble, c'est-à-dire de condenser les insécurités de la création, les émois de la création dans une espèce d'expérience d'une semaine. Rajouter à ça le côté communautaire, le côté groupe qui est rarement présent, en tout cas pour les auteurs. Dans mon cas, moi, c'est de l'inédit pis c'est un moteur absolument incroyable. Fait que moi, c'est la découverte d'un nouveau processus créatif, tu sais. Troisième soir, on était assis à table pis on s'est dit, hé, on est rendu au troisième soir, on devrait avoir une idée d'où est-ce qu'on s'en va, on peut-tu se partager nos idées, chacun notre tour, on a pris la parole pis on a partagé c'est quoi notre projet. Pis les réactions des autres ont quand même pu influencer, je pense, la suite des choses pour chacun d'entre nous, tu sais. Mais c'est quand même de sauter dans le vide un peu, mais faux un moment donné pis c'était intéressant, tu sais. Mon éveil à littérature, ça a été plus comme un divorce avec la philosophie, en fait. Parce que je viens de la philo, j'ai étudié en philo, pis ça a été, bon, le divorce c'était un grand mot, mais c'était un moment donné où j'ai réalisé que la philosophie avait des prétentions qui m'allaient pas très bien, tu sais, pis qui me stimulaient moins que la littérature, qui est une espèce d'espace où tout se peut, le bien et le mal est mélangé, les contradictions sont les bienvenues. Pis pour moi, ça c'est déjà plus proche de la vérité que de donner une vérité absolue dans la vie, tu sais. Faire qu'on commence en philo, on lit un livre pis on est convaincu parce que l'auteur est convaincant, pis on lit l'autre livre à côté qui dit son contraire pis on est convaincu aussi parce qu'ils sont bons dans l'argumentation. Pis ben moi, c'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais pas d'autonomie de pensée, tu sais. Pis que je me sentais un petit peu juste barouetté par des gens qui étaient très bons pour me convaincre, tu sais. C'est sûr qu'au départ, l'écriture, c'était pas que, c'était pas nécessairement, je la voyais pas comme une vocation. Mais ça l'est devenu à un moment donné, tu sais. Je pense que j'ai mon écriture un peu comme une sorte de religion, dans le sens où, tu sais, je suis un agnostique, dans la vie, je sais pas, ni athée, ni croyant, mais il y a quelque chose pour moi, dans l'écriture, qui me rapproche du sacré. À chaque fois que j'entends le mot sacré, maintenant, je pense autant à une phrase que Lévi-Strauss y avait ramenée d'un penseur autochtone qui dit « est sacré ce qui contribue à l'équilibre du monde ». Et à ce moment-là, je me suis dit « mon Dieu, ça c'est ma définition du sacré ». C'est un mot important pour moi. Je n'aime pas les choses sacrées, j'aime les désacraliser constamment, puis c'est mon rapport à tout. Pour moi, il y a rien qui impose de se pitcher à terre, de toujours courber les chines. Je publierais beaucoup moins si la littérature était aussi sacrée. J'oserais plus publier, sans doute, mais je me dis toujours « c'est mon grain de sel dans tout, c'est mon petit grain, c'est peu de choses, je sais ». Mais il y a des gens à qui ça va faire du bien, il y a des gens qui vont adhérer, d'autres pas. Mais comme ce n'est pas sacré, j'y vais plus allègrement. Ça me confronte ce que vous dites, mais ça me fait du bien aussi, parce qu'il y a une part de moi qui a besoin de se faire dire ça. C'est quelque chose que, en dedans de moi, oui, je peux comme… Parce que toi, ce mot-là, tu le prenais à l'inverse. Moi, je l'ai pris, mais je veux quand même expliquer ma manière de voir ce mot-là, parce que c'est le mot que j'avais choisi. Parce que, pour moi, le mot sacré, il veut dire « entrer dans ma complexité », genre. Puis, honorer le fait que je suis un être vivant, complexe, éphémère. Puis que c'est plus dans le côté « accepter la part mystique de l'existence ». Puis que l'écriture est une porte d'entrée vers cette part mystique-là qui est en dedans de moi, qui est une chose sacrée. Plus je pratique l'écriture, plus j'ai l'impression de me rapprocher d'une espèce d'immensité que j'arrive de moins en moins à comprendre. Mais ça m'apaise bizarrement de m'en rapprocher, tu sais. C'est comme, finalement, dans quel angle on prend ce mot-là, tu sais. Mais ça me fait vraiment du bien, qu'est-ce que vous dites, par exemple. La façon que tu te dis, je trouve ça magnifique. Puis c'est vrai qu'il y a un rapport, le côté sanctuaire de l'entrée en soi. Puis j'y adhère complètement, complètement. Je pense que c'est juste ça, le regard qu'on pose différemment sur le même mot. Il y a des ordres différents. Mais moi, c'est vraiment un rapport avec... Il n'y a rien de sacré. Moi, c'est ce qui me fait du bien, je vais dire ça. Mais moi, pourrais-tu comme me texter à tous les jours, ça? Qu'est-ce que tu m'as donné? Mais c'est bon! Ah! Oui, mais j'ai quand même fait ça. Qu'est-ce qui a été un trigger pour moi cette semaine? Ça a été, donc, une histoire de machine à boules. Quand j'étais jeune, la machine à boules était un lieu où on se retrouvait quand tout le monde avait pris un verre. Puis c'était une place où le monde finissait plus parce que je chicanais que d'autres choses. Ça fait que pour moi, la machine à boules, c'est comme le moment où je suis un petit cul, puis que je suis debout sur mon petit banc, puis que je joue à machine à boules, pendant que les adultes, ils se chicanent. Ça fait qu'il y a une espèce de drôle d'association avec ça, tu sais. Puis à côté de ça, une histoire de barbecue. où un grand duc est arrivé, puis a attraper le chien de la famille, puis il est parti avec. Il y a une espèce d'histoire qui se peut pas, mais qui se peut, qui est arrivé un de mes amis, tu sais. Deux affaires qui ont en apparence pas de lien, puis moi, mon plaisir, c'était de tisser une trame entre les deux, finalement, tu sais. Vous me pognez dans mon moment de doute, là, en ce moment, tu sais. Puis je pense qu'il aurait pu arriver plus tôt. Je suis content qu'il n'arrive pas plus tard, tu sais, parce que là, c'est un moment de remise en question. J'ai tout sorti. Le premier jet, il est comme à peu près sorti. L'histoire est claire, mais j'ai un petit moment de... Puis ça, on en a des centaines de fois. C'est normal que ces choses-là arrivent. C'est juste que là, ça arrive en ce moment, puis que justement, avoir besoin d'en jaser au souper, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. On fait une petite thérapie de groupe, là. Musique Sous-titrage ST' 501